Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos pour apprendre Ableton Live pas à pas. Donc on va commencer ce soir avec une vidéo qui concerne l'organisation de l'espace de travail. Pas mal de ces conseils que je vais vous donner sont en fait des conseils qui sont issus de ma propre expérience avec Live et des choses dans lesquelles je me suis senti à l'aise, la manière de fonctionner qui m'a paru la plus efficace. Vous pouvez évidemment faire autrement, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières d'utiliser Ableton. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les trucs et astuces qui moi me simplifient la vie et me font gagner du temps. Donc sur mon bureau de mon ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle musique dans lequel j'ai deux sous-dossiers qui s'appellent banque et patch. Donc c'est très important d'avoir un dossier banque et de pas le bouger parce qu'en fait dans Ableton, vous allez très souvent utiliser des samples. Donc là, vous avez un onglet sample avec tous les samples qui sont de base dans le logiciel. Ici, donc si vous n'avez pas cette fenêtre, il suffit de l'ouvrir ici avec la petite flèche. Et ici, vous avez un onglet marqué place. Et donc pour cet onglet marqué place, vous pouvez rajouter en fait des dossiers en allant chercher sur votre bureau, tout ça, les dossiers qui vous servent en fait de travail. C'est-à-dire que par exemple, dans mon dossier banque, j'ai mes banques de son que j'utilise régulièrement. Les banques de son, ça peut être classé par projet, classé par style. Donc je crée un dossier banque sur mon disque dur quelque part et j'ajoute ce dossier-là d'en place. Ce qui fait qu'ensuite, quand je vais utiliser des samples dans ma session ou dans mes instruments, je vais pouvoir toujours les retrouver au même endroit. Et ils seront rangés ici et ils seront aussi disponibles sur le bureau. Voilà. Je crée aussi un autre dossier. À côté du dossier banque, je crée un dossier patch. Patch, c'est en fait là où je stocke tous les préréglages de mes effets. Donc dans Live, quand vous par exemple, vous cliquez sur Audi Effect et sur un effet, sur la petite flèche, vous avez des préréglages d'effets. Donc ça, ça fait qu'au lieu d'ouvrir par exemple un EQ comme ça à vide, vous l'ouvrez avec des préréglages. Ces préréglages-là, ils peuvent être importants parce que ça peut par exemple être des réglages en fonction de vos instruments à vous, de votre voix. Et ça va vous faire gagner du temps de reprendre ces préréglages plutôt que de repartir à zéro. Si par exemple, vous faites de la musique avec des synthétiseurs virtuels, vous n'avez peut-être pas envie de repartir toujours du patch zéro ou de prendre des presets. Vous avez peut-être envie de repartir de vos sons à vous pour les améliorer à chaque fois. C'est une manière aussi quelque part de faire avancer sa musique. C'est d'avoir son univers sonore. Donc c'est bien d'avoir ces préréglages à soi. Donc ça, je les stocke dans un dossier que j'appelle patch. Il est évidemment possible de les stocker dans le logiciel. Mais c'est vrai que par exemple, si vous avez des synthés réels et physiques que vous enregistrez vos préréglages, si un jour vous les vendez, vous pourrez toujours les réutiliser plus tard en studio, les avoir sous la main quelque part. Donc comme un peu une sauvegarde, je garde un dossier patch ou je garde mes patchs dans un coin. Voilà, donc ça c'est une première piste d'avoir cette organisation avec un dossier banque et un dossier patch. Ensuite, par défaut, Live va s'ouvrir avec une certaine organisation. Donc un set live par défaut. Il y a des logiciels de MAO comme Logic ou Fruity Loops par exemple, où vous pouvez décider d'ouvrir et de dire je veux un studio de MAO avec une boîte à rythme, une basse. Ça s'ouvre comme ça. Live s'ouvre en fait avec une fenêtre un peu neutre qui n'est pas celle-là parce que j'ai déjà modifié des choses. Vous pouvez, si jamais ça vous parle pour votre genre de musique, aller dans Live, Préférences et sauver dans File Folder, sauver le set live par défaut. Donc si vous cliquez ici sur sauver, ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que vous allez rouvrir votre logiciel, il va se rouvrir dans la configuration que vous avez là. Donc ça peut être très pratique si vous avez par exemple une manière de faire de la musique avec toujours la même boîte à rythme. Vous ouvrez, vous avez votre boîte à rythme qui s'ouvre automatiquement ou une session d'orchestre qui est un peu tout le temps la même, vous pouvez faire comme ça. Le problème c'est que vous n'allez avoir qu'une seule possibilité de sauvegarde, vous aurez toujours ce set là qui va s'ouvrir. Vous pouvez décider de sauvegarder en fait ça sous la forme de templates, donc vous sauvegardez votre fichier vide simplement avec vos réglages et du coup ça permet d'en avoir des différents. Moi c'est ce que je fais parce que je fais des musiques différentes, par exemple j'ai des templates si je fais de l'orchestre, si je fais de l'orchestre à cordes, si je fais de l'orchestre avec des cuivres, du jazz, de la MAO. J'ai un template, en fait un logiciel vide simplement avec mes instruments préchargés, ce qui fait qu'en fait au lieu de passer mes 15 premières minutes à charger des instruments, je vais pouvoir avoir directement mon logiciel prêt à l'emploi. Donc ça c'est vraiment une technique de professionnel qui est très importante, c'est de gagner du temps quand on ouvre le logiciel en ayant un espace de travail qui soit déjà prêt. Si plus tard par exemple vous avez un studio qui est tout câblé déjà, vous pouvez aussi régler des choses, par exemple là j'ai une réverbération mais si je prends par exemple dans les audio effects, un external audio effect, là je peux par exemple le régler pour qu'il y ait déjà mon matériel de studio qui soit connecté. C'est à dire que quand j'ouvre mon set live, par exemple mon processeur d'effet externe est déjà connecté, tout est déjà connecté. Donc ça c'est très pratique, votre logiciel il est préinstallé pour convenir à vos besoins. Donc ça au niveau de l'espace de travail, donc l'idée d'avoir des dossiers dans lesquels vous classez vos sons, vos patchs, et la possibilité d'organiser votre espace logiciel en ayant une session qui s'ouvre via l'onglet live préférence. Et dans File Folder, sauver. Ensuite, live il faut savoir que c'est un logiciel qui a une interface qui peut énormément se modifier. Donc en fait vous avez ici des onglets que vous pouvez ouvrir ou fermer. Vous avez remarqué que vous en avez d'autres ici avec les petits points jaunes. Donc vous pouvez vraiment modifier l'aspect du logiciel. Vous remarquerez quand vous passez à certains endroits, vous pouvez aussi redimensionner. Là ça n'a pas marché, toc. Donc vous pouvez tout à fait, ça ne marche pas parce qu'en fait il faudrait faire de l'espace au-dessus je pense. Si je crée une piste midi, mettons, là il va accepter de me le faire. Voilà, vous pouvez par exemple très bien faire grandir, diminuer une fenêtre, l'augmenter. Donc c'est assez malléable, même pour vos pistes ici, vous voyez, vous pouvez agrandir les espaces. Donc n'hésitez pas aussi à vous mettre à l'aise. Par exemple, vous avez vu, si j'agrandis ici mon vue-mètre, je veux me retrouver avec un vue-mètre qui est bien plus détaillé que si je fais ça. Donc là par exemple, je n'ai pas d'informations sur les volumes, les niveaux. Si je fais ça, elles apparaissent. Donc n'hésitez pas à redimensionner votre logiciel pour bien y voir. Si vous programmez en midi, par exemple, ne programmez pas sur une fenêtre comme ça. Vous avez plutôt intérêt à ouvrir la fenêtre en grand pour avoir le maximum de visibilité si c'est très compliqué ce que vous programmez. Par exemple ici, si vous programmez en midi, vous cliquez sur Fold, vous avez même la possibilité de garder que les notes qui sont écrites. Donc il y a énormément de possibilités comme ça de redimensionner les fenêtres du logiciel. Donc ça, c'est super important parce que ça vous permet vraiment de vous mettre à l'aise avec votre espace de travail. Voilà, donc dans un premier temps, cette organisation de l'espace, là vous allez pouvoir prendre en main aussi l'interface. On va voir ça dans une prochaine vidéo, comment fonctionne l'interface de live. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un dossier banque, un dossier patch, un dossier éventuellement aussi où vous gardez vos templates, vos préréglages, si vous décidez de les sauvegarder autrement que comme une précession. Et quand vous sauvegardez votre logiciel et les préréglages, vous pouvez aussi avoir une manière d'organiser, de dimensionner votre logiciel. Vous avez aussi, si ça vous amuse, la possibilité de changer la couleur de fond, de changer un petit peu le décor. Il y a des gens qui aiment bien faire ça pour se mettre à l'aise. Ensuite, puisqu'on parle de l'organisation de l'espace de travail, je vais vous apprendre à sauvegarder un set. Donc ça, c'est hyper important. Aussitôt que vous allez faire quelque chose, vous pouvez aller ici dans le fichier, sauver set live sous, et ici, donc l'enregistrer quelque part, lui donner un nom et l'enregistrer. Moi, il y a deux conseils que je vais vous donner vis-à-vis de ça. C'est quand vous sauvegardez un fichier comme ça, un document de live, c'est de le sauvegarder, par exemple, ma nouvelle compo. Alors, trouver un nom qui fait que vous allez pouvoir vous rappeler de ce que vous êtes en train de composer. Même si c'est un nom un peu débile, l'important, c'est que vous puissiez le retrouver. Si vous avez nouveau titre 15 fois, vous n'allez jamais retrouver votre morceau. Donc, je vous conseille ça. Et moi, ce que je fais, ma manière de labeller les choses, avec une étiquette, comme on dit en anglais, un label, c'est de lui dire, en fait, que c'est ma première version de travail. Très souvent, je fais une première version. Quand je change beaucoup de choses, je sauvegarde. Je fais une deuxième version, une troisième version. Je peux faire des versions B. Je repars, par exemple, dans un morceau, je décide de changer presque de direction. Je dis, c'est la version B, B1. Et si vous avez des projets qui s'étendent dans le temps, ça peut être intéressant de le sauvegarder aussi en disant, c'était le 11 février 2020. Donc, vous pouvez aussi sauvegarder avec des dates. Des fois, ce n'est pas très facile. Et sachez qu'en plus, dans la plupart des ordinateurs, vous pouvez retrouver les dates de création des fichiers. Donc, c'est vrai que c'est une information que je trouve moins pratique qu'un numéro de version. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Donc, généralement, voilà, moi, j'ai des morceaux, ça va jusqu'à des versions 50. Donc, c'est pratique parce que ça vous permet aussi de revenir en arrière sur des moments de travail. Si vous avez fait des versions, vous dites, en fait, vous avez exporté à la version 7. Vous dites, c'était vraiment mieux à la version 7. Vous rouvrez le truc version 7. Et du coup, vous avez cette possibilité-là de repartir en arrière. Si vous sauvegardez toujours sur le même 7, vous perdez, en fait, la possibilité de revenir en arrière, un peu comme un journal de bord sur les versions d'avant. Donc, ça, c'est hyper important. Un autre chose hyper importante, c'est ici, vous avez sauvé cette live. Vous allez sauvegarder les informations de votre logiciel. Vous n'allez pas sauvegarder les fichiers qui sont avec le logiciel. Pour ça, il faut faire réunir et sauvegarder. Et là, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez sauvegarder. Est-ce que vous sauvegardez les fichiers d'ailleurs ? Donc, par exemple, si vous avez importé des samples, des fichiers d'autres projets, des fichiers de biotech. Voilà, vous décidez ce que vous voulez sauvegarder avec. Mais à la fin, sachez que quand vous aurez fait réunir et sauvegarder, votre fichier live sera plus lourd, votre dossier sera plus lourd, parce qu'il contiendra tous les samples du projet. Donc, si vous le passez, par exemple, à un collaborateur, à un copain, il va pouvoir l'utiliser parce qu'il aura accès à tous les samples du dossier. Sinon, il va y avoir des messages d'erreur comme quoi il y a des échantillons qui manquent. Et c'est normal parce qu'ils seront sur votre disque dur et pas sur le sien parce que ce ne sera pas contenu dans le dossier du projet. Voilà, donc ça, c'est très important. Dès que vous passez des choses, même si c'est, par exemple, une sauvegarde sur une clé USB, il faut faire réunir et sauvegarder. Sinon, vous ne récupérez que les informations, par exemple, des séquences MIDI, mais pas les sons qui vont avec, pas les sons du sampler. Alors, voilà, ensuite, très important, n'hésitez pas aussi à renommer les choses. Donc, vous faites un clic droit, vous faites le raccourci commande R ou contrôle R pour renommer. Par exemple, vous l'appelez boîte à rythme parce que quand vous allez avoir des dossiers un petit peu plus grands, enfin, pas des dossiers, des fichiers et des set live plus grands, vous allez avoir énormément de pistes et, en fait, au bout d'un moment, vous allez commencer à vous perdre dans vos noms. Dans vos noms, vous n'allez plus savoir quelle piste fait quoi. Donc, que ce soit une session de mix ou une session de prod, c'est bien de commencer par renommer les choses. Pour comme ça, vous avez vraiment votre logiciel, vous savez où sont les choses, vous pouvez prendre le temps de faire ça et c'est hyper pratique pour s'y retrouver. Voilà, je crois que ça fait déjà pas mal d'informations pour une première vidéo consacrée à l'espace de travail. Donc, je récapitule, vos dossiers pour sauvegarder vos samples et vos patches. Vous avez la possibilité, dans Préférences, de sauvegarder, en fait, vos pré-réglages préférés. Vous pouvez renommer les endroits, vous pouvez redimensionner les logiciels de manière à être bien à l'aise. Et pour sauvegarder, vous sauvegardez avec des versions parce que c'est plus pratique pour revenir en arrière. Et vous faites Réunir et Sauvegarder si vous voulez garder tous les échantillons du projet. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.